amis du filet de la mécanique bonjour bon après la futura 1000 qui s'est pas très bien passé la fameuse machine qui chante vous verrez si j'ai déjà publié la vidéo pas bref puisque je suis un petit peu anarchique dans ce que je publie je filme beaucoup et je publie pas tout aujourd'hui un monument mais littéralement un monument c'est une de mes machines favorites c'est là clairement elle est dans le top 3 c'est voilà c'est la starlet de singer donc elle existe en deux versions elle existe avec les fleurs et elle existe avec le coucher de soleil la différence entre les deux le bras libre celle qui a les fleurs n'a pas de bras libre elle est vraiment plate c'est une piqueuse plate on pourrait presque dire celle qui a un coucher de soleil elle a un bras libre donc on a un composant que l'on peut glisser voilà qui nous permet d'avoir un bras libre à peu de choses près les composants sont les mêmes la différence entre celle là et celle qui a les fleurs c'est celle là elle est gérée par un renvoi d'angle qui est ici qui permet je vous montrerai après de renvoyer l'énergie du haut en bas alors que celle qui qui a un coucher de soleil elle a plutôt une courroie et en dessous elle a un pignon et un contre pignon qui vont faire tourner le crochet je vous la ferai le jour où j'en ai une en révision de coucher de soleil mise à part ça les fonctionnalités sont les mêmes on va retrouver très peu de points on va retrouver le zigzag le point élastique le zigzag nautique sur filage piqué et le point invisible des positionnements d'aiguilles au centre à gauche et ça c'est pour l'intensité du zigzag si je me mets au milieu je peux gérer mon aiguille à droite à gauche bref c'est une machine super simple super compacte c'est une tuerie si vous en avez ne les jetez pas c'est entièrement réparable donc là ce qui est bien c'est que comme c'est un renvoi d'angle 1 c'est une réparation un petit peu complexe puisque le pignon il est là pour le changer c'est un beau bordel mais du coup on doit décarrenait la machine complètement ce qui nous permet de un petit peu pouvoir montrer montrer les choses donc du coup mon moteur il est là il me renvoie à mon énergie au volant volant que je peux débrayer pour ici donc là la machine ne va pas du tout tourner faire la canette voilà clac faire attention à ce qu'on fait pas casser quand même la jolie petite plaque au pire j'en ai ça rembronne bien donc du coup l'énergie sur celle ci va être transmis au volant qui soit est débrayé soit est embrayé et donc va faire tourner l'axe qu'on a là tout du long comme sur toutes les machines avec le nombre de vidéos que je fais non vous devriez un petit peu commencer à le savoir on a une petite cam c'est vraiment rien si je prends une cam bernina à côté on va avoir déjà beaucoup plus de points c'est pareil ça c'est un petit peu du lourd là non on a vraiment une petite cam parce que encore une fois on a que cinq points en comptant le point droit et donc ici ça la petite fourche que l'on voit bouger là va être responsable du mouvement des griffes et l'autre qui est ici les centriques qui est là va donc renvoyer l'énergie par l'intermédiaire de ce pignon là c'est ce pignon là qui est le plus fragile sur ces machines pour vous montrer un là il était en miettes ce pignon littéralement en miettes habituellement hop j'arrive à parfois les récupérer ça ressemble à ça donc j'ai toute une boîte c'est une réparation qui se fait très bien il est un petit peu onéreuse on est à du 130 140 euros selon la vétusté de la machine mais ça se fait très bien et généralement ben c'est la réparation qu'on fait là maintenant parce que le pignon le plastique commence à être vieux si on sur sollicite il casse si on ne sollicite pas assez il va casser aussi parce qu'il va se rigidifier tout simplement et du coup bah dès que vous allez relancer la machine crac bah oui puisque ben entre temps il n'a pas été utilisé c'est vraiment la réparation qui va y avoir sur ces machines ici il ya que le pignon de renvoi d'angle en dessous sur celle qui ont le bras libre c'est les pignons de crochet et parfois le pignon long de crochet dans ce cas là ici je crois c'est une réparation à 130 donc 140 euros environ l'autre c'est à peu près pareil quand on change les trois pignons il ya le pignon long il est à 30 euros et les pignons de crochet sont à 20 euros pièce plus le forfait entretien voilà donc reprenons notre mouvement quand lui tourne il faut bien que l'énergie soit renvoyé quelque part ce quelque part on va essayer de ne pas se brûler avec la lampe ce quelque part c'est ici voilà sur cette pièce là c'est celle là qui va tourner et donc basse est là elle est avec une courroie donc je n'ai pas encore réinstaller hop on va vite réinstaller et après faudra dans tous les cas refaire la synchro hop tac 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 là hop et ici un poil joué sur l'élasticité de la courroie voilà donc là quand je tourne ça va ici venir tourner hop et là cette pièce là va faire tourner mon crochet donc là le crochet il est libre pour la simple et bonne raison qu'il faut que je re synchronise la machine et oui je viens de changer le pignon derrière après un tous les composants c'est vraiment c'est vraiment d'une simplicité mais sans nom quoi on va avoir vraiment le strict minimum ça a été très très bien conçu très très bien pensé que ce soit pour les changements de points rapidement les changements de points je me mets sur le point zéro et là je peux modifier je vais avoir un escalier ici tac 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 voilà la tension elle est gérée par ici c'est un petit bloc un petit peu particulier je vous montrerai lors de du test le bloc il ya directement le ressort contrôleur qui est dedans c'est un poil embêtant à mettre une fois que on connaît le truc ça va très bien puis pareil quand on lève le pied hop il ya ici ce qui permet de débrayer les tensions c'est vraiment une mécanique que j'adore et qui est qui est efficace un là dessus vous pouvez tout passer il y en a ils ont fait des robes de marie avec cette machine c'est très très bon bon je remonte je re synchronise et puis bah je vous fais un petit test couture à tout de suite on est reparti on va poser ça là nickel on va vite faire une petite canette hop donc on débraye donc là je déroule une canette qui est morte voilà pas besoin de plus donc c'est encore les boîtiers de singer boîtier apollo comme je disais pour l'enfilage on va se mettre par ici ici il faut venir vers devant au dessus au dessus et clic comme toute machine on file le pied levé jamais le pied baissé sinon la tension elle sera pas bonne c'est le petit truc qu'il ya sur pas mal de singer d'ailleurs là j'ai tout recaréné sur les boîtiers de la machine et du coup on va les rembrier hop là j'ai tout recaréné sur la machine et du coup on va les rembrier sauf le bas au cas où je dois faire une petite synchro d'urgence allez 4 épaisseurs on va se mettre d'abord en zigzag voilà ça marche non c'est une super machine les starlet même là je peux mettre allez 3 x 4 elle ralentit mais ça moufte pas voilà pas de point de passe je vous dis il y en a ils ont cousu des robes de marié avec ce bécane allez on va faire un petit hop non il y a bon c'est vraiment il y a bon c'est de la très très bonne nâcheur la marche arrière peut être un petit peu embêtante la marche arrière en fait pour la gérer on la gère ici donc quand on appuie hop on va remontrer c'est mis à part ça c'est de la très très bonne bécane et ça avait vraiment l'avantage à l'époque d'être super transportable hop pour vous montrer un peu on va vite remballer le bas avec les petits patins qui ont tendance à bien s'effriter donc quand même ça j'aurais pu le faire après vous avoir rentré comment on met là comment on met la cloche hop 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 voilà qui est toujours la plus embêtante voilà pourquoi je parlais de modèles qui était très compact ça il faut que j'aille chercher ceci donc ceci en fait le coffre de la machine en fait on peut directement ronger la pédale et les accessoires là derrière donc il y a vraiment tout qui peut rentrer clac clac on baisse le pied on met on ferme voilà c'est bon on peut partir c'est super transportable c'est fermé c'est vraiment une très très bonne machine donc c'est une de mes top 3 et si vous en trouvez vraiment gardez les réparer les ça se fait très bien et c'est de la super bonne bécane à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501